Je suis Caroline Brochard, j'occupe le poste de responsable administratif et commercial au domaine Hubert Brochard à Chavignol. Nous sommes un domaine familial, nous sommes 22 personnes sur le domaine, dont 7 membres de la famille. Et avec ma soeur Anne-Sophie qui est tonologue au domaine, nous sommes la cinquième génération. Notre vignoble s'étend sur 50 hectares en Sancerre, 5 hectares en Pouilly fumée et 5 hectares en IGP, 20 pays du Val-de-Loire. Notre vignoble est très morcelé puisqu'il s'étend sur 220 parcelles et sur 7 villages. Chaque village ayant sa typicité de terroir, nous sommes ici sur 3 principaux terroirs, argile, silex, calcaire. Nous travaillons sur deux cépages essentiellement, en blanc Sauvignon blanc et en rouge et rosé Pinot noir. Notre méthode culturelle repose sur le biocontrôle et nous venons d'ailleurs d'obtenir le label HVE, haute valeur environnementale, qui souligne notre attachement au respect de l'environnement. Nous avons une quinzaine de cuvées dans notre gamme et nous nous employons à faire sortir le côté terroir dans chacune des cuvées. Nos vins blancs sont plutôt des vins qui sont sur la fraîcheur et le fruité. Ce sont des vins secs. Nos vins rouges sont des vins assez goulayants qui s'accordent facilement avec les fromages, la charcuterie ou les viandes grillées. Nous sommes présents sur les salons internationaux comme Wine Paris et Pro Wine à Düsseldorf. Nous exportons 70% de nos vins sur 23 pays. Nos marchés principaux sont les Etats-Unis, le Canada, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Europe de l'Ouest, l'Afrique, l'Asie centrale et puis le Moyen-Orient. Nous souhaitons continuer notre développement à l'export et trouver de nouveaux partenaires, notamment dans l'Europe de l'Est, l'Océanie, l'Asie, les pays ou les continents où nous ne sommes pas présents. Nous recevons volontiers nos acheteurs ici à Sancerre. Nous leur faisons visiter les caves ici à Chavignol et puis nous dégustons toutes les cuvées. Et cela est toujours plein de convivialité avec toujours un crotin de Chavignol, quelque chose à déguster et pour leur donner envie de revivre ce moment de convivialité dans leur pays.